Monsieur Ndiaye, Valjo Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert électoral, membre également du collectif des organisations de la société civile sénégalaise. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur invoque l'article 3, donc de la loi 81-17 du 6 mai 1981, pour interdire la campagne de levée de fonds entamée par PASTEF. Est-ce que cette loi interdit justement au PASTEF de collecter des fonds de l'étranger ? Vous savez, en matière de droit, nous avons toujours plusieurs interprétations. C'est un peu ça la nature et l'essence même du droit, selon les perceptions. Mais sous cette question précise, c'est-à-dire les dispositions de la loi interdit en partis politiques de solliciter des financements d'étrangers, de l'étranger par des étrangers. Mais je pense que pour ce qui est des faits susmentionnés, je pense que le parti PASTEF sollicite les Sénégalais de la diaspora et également les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays. Et ça ne dérange en rien. Je pense que sur cette question-là, le ministre de l'Intérieur pourrait faire très simple, c'est-à-dire convoquer l'administration de PASTEF pour des éléments de clarification. Pourquoi je le dis ? Je pense que les enjeux du pays sont ailleurs. Il faut pourtant qu'on évite dans ce pays-là de sombrer dans des querelles de politique politicienne. Un Ousmane Sonko qui va avoir ses militants à l'étranger, c'est pas un enjeu pour le pays fondamentalement. C'est une consolidation de son parti, certes, mais nos priorités dans le pays, c'est le développement de l'agriculture, le renforcement du système éducatif, les questions d'emploi des jeunes, la gestion des inondations, la gestion du Covid, ou de la Covid, c'est selon... Voilà les priorités du pays. Et je pense que les sources qui nous gouvernent doivent faire focus sur ces priorités-là, plutôt que d'aller dans des sens du genre interdire des campagnes de collègue, de fonds, etc. Je comprends le ministre de l'Intérieur d'une certaine manière. Peut-être que les gens, qu'il n'y ait pas d'incidence d'étranger, qui commencent à un parti politique au Sénégal, mais je crois que la démarche ne doit pas être radicale, mais plutôt la bonne approche aurait été de demander des clarifications, que l'on essaie de dire, auraient apporté les classes, clarifications nécessaires et la traçabilité des fonds reçus, et c'est tout. C'est-à-dire, pour vous dire simplement qu'à mon sens, c'est un non-événement qu'on est en train de transformer en événement national. Donc c'est un manque de communication, d'incompréhension de la lecture de cet article, si je vous comprends bien. Mais bien sûr, c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur, c'est un magistrat, il comprend très bien cet article-là, je n'en doute pas, on se l'en sent. Non, mais c'est-à-dire, c'est des questions d'interprétation. D'accord. C'est des questions d'interprétation. Mais par contre, ce que je peux vous dire très clairement, c'est que tout parti politique, pour solliciter le financement des Sénégalais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'étranger, peut les solliciter. Parce que ce sont des Sénégalais. Ce que la loi interdit de manière formelle, c'est de recevoir des financements de non-Sénégalais. Un éternel débat, M. Ngaï, un éternel débat, puisque le débat se pose souvent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il un problème sur ce mode de financement des partis politiques ? Mais bien sûr, parce que nous, le code des partis politiques, la loi sur les partis politiques est totalement maintenant. C'est l'aide. Il fallait l'arrêter. En 2015, un travail important a été fourni par des universitaires, la société civile, avec le collectif des organisations de la société civile. L'ONG 3D avait décidé de convier à des universitaires, le ministère de l'Intérieur et presque toutes les branches qui réfléchissent à la question. Et à la suite des travaux importants qui ont été faits, faits par le groupe de Femmboïc à l'époque du temps de Diouf, je pense que nous avons rebondi sur ces questions-là pour faire un projet, ça a été fait, un projet de tot des partis politiques. À l'intérieur, il y avait même des dispositions relatives au financement des partis politiques et la gestion des fonds. Mais malheureusement, ce projet-là est dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur depuis des 15. Et qu'est-ce que vous proposiez pour ce mode de financement ? Ce mode de financement, ce qui a été proposé, c'était vraiment d'abord de ne pas financer tout le monde, c'est clair. Mais par exemple, d'établir des critères de financement très clairs sur la base de l'ancrage sociale des partis politiques à partir des résultats qu'ils ont reçus des dernières élections. Ça, c'était un. D'accord. Et essayer de les moduler. Deuxième élément, comment ils doivent gérer ces fonds-là ? Et ces fonds-là devraient provenir des ressources publiques de l'État. Voilà comment on l'avait fait. Justement, c'était pour éviter des cas d'espèces où les gens vont chercher des financements ailleurs pour verrouiller le système et permettre à chacun de recevoir des financements à partir du budget de l'État. Et vous savez, au Sénégal, nous sommes en retard sur cette question-là, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo, tous ces pays-là, pratiquement, au Mali, ils ont fait des pas substantiels sur la question. Et nous, on est en train de faire un pas en avant, deux pas en arrière, en fait, les inversions. Et pourtant, il y a un projet de code des partis politiques qui a été produit, très pertinent, qui est aujourd'hui dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. On n'a qu'à les sortir et les dépasser, et c'est bon. Donc, vous bannissiez le principe de la cotisation interne et vous proposiez à l'État de financement. Non, 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 attention. On avait mentionné plusieurs points. Je vous ai souligné le point le plus important. Le seul point, d'accord. C'est-à-dire le financement à partir du budget de l'État. D'accord. Ça, c'est sur la base des mérites et des résultats électoraux obtenus. C'est-à-dire l'évaluation de l'ancrage social de chaque parti politique. D'accord. Ça, c'est un deuxième élément, évidemment. On ne peut pas bannir le financement des membres et sympathisants des partis politiques. Ça, c'est important. D'accord. C'est-à-dire qu'il soit au Sénégal ou hors du Sénégal, mais pour lui, qu'il soit des Sénégalais, il doit pouvoir financer leurs partis politiques. Le président Macky Sall lui-même l'a dit en 2012. Il a montré comment ses financeurs ou l'APR avait trouvé des financements. Donc, je pense que ça aussi, c'était un point qui était mentionné. D'accord. Bon, évidemment, si un parti politique créait, par exemple, une manifestation, etc., dans les règles de l'art, pour avoir des substituts pour son fonctionnement également, ça ne dérange pas. Mais, fondamentalement, ce qui est bannis, c'est que des puissances organisées financent un parti politique, des puissances organisées de l'étranger financent un parti politique au Sénégal. D'accord. Parce que c'est pour combattre les luttes contre, ça s'inscrit dans la lutte contre, par exemple, un groupe terroriste pour financer un parti politique. les gars qui sont dans les cartels des drogues financiers pour financer un parti politique. Voilà un peu ce qu'il faut éviter. Et donc, vous vouliez que l'on organise le système en quelque sorte, en rationalisant les partis. de l'organiser. Et tout le monde a... Et dans ce cas, est-ce que l'indépendance des partis politiques serait de rigueur ? Pourquoi vous dites ça ? Aujourd'hui, c'est l'État. Parce que c'est un financement de l'État. Oui. Non, 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 non. Mais écoutez, l'administration de ces fonds, ce ne sera pas du ressort de ministères X ou Y. Ce sera du ressort d'une institution indépendante. Comme par exemple, on peut demander à l'administration judiciaire de gérer ça. Ou bien, par exemple, la Sénat de gérer l'emploi des financements des partis politiques. Je pense que, aussi, ça, c'est un point important pour vous soulever. L'administration de ces fonds doit provenir d'une institution qui est indépendante de l'exécutif pour faire son travail dans les règles de l'art. Monsieur Ndiaye, aujourd'hui, nous ne pouvons parler avec vous sans pour autant parler des élections, des locales qui devaient être tenues durant cette année 2021. Aujourd'hui, pensez-vous que 2021 sera l'année de ces élections locales ? Non, je pense qu'actuellement, tous les actes qui sont posés montrent très clairement que l'échéance du mois de mars ne peut pas tenir. D'autres proposer fin 2021 ? Bon, fin 2021, ça se pourrait, comme on a, il a été maintenant supprimé l'approche des parrainages, ça peut tenir. parce que là, actuellement, je pense qu'avec les points d'accord trouvés par les actes politiques, il faut uniter le fichier, il faut également évaluer les précédents processus électoraux. Mais maintenant, après ça, il faudrait aller vers le sens de la révision exceptionnelle, la révision des listes électorales, ensuite maintenant les stabiliser avec la phase condensée et la délimitation des duels de la carte électorale. Donc, normalement, si tout le monde y met du sien, je pense que ça peut se faire d'ici décembre 2021. Maintenant, tu sais, entre la logique de ce qui doit se faire et la logique des politiciens, bon, il y a généralement tout un fossé, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un homme politique. Et pour le dialogue national, pensez-vous qu'avec tout ce remous noté, donc, au sein de la classe politique, notamment des opposants qui ont rallié la mouvance présidentielle, qu'il y ait une continuité de ce dialogue ? Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, ce que nous assistons au Sénégal, c'est vraiment une totale récomposition de l'espace politique. Et ce rapport-là, nous pouvons relever que le second de l'élection présidentielle est maintenant dans la majorité présidentielle. Et il y a une récomposition même au sein de l'opposition. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à aller vers la continuité du dialogue ? Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit une bonne approche parce qu'avec ces aspects de récomposition, il faut réavaler les choses avant de poser de nouveaux jalons, de nouveaux jalons par exemple du dialogue. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de nos politiques. Il faut clairement que nous puissions identifier quels sont ceux du camp de l'opposition et ceux qui sont maintenant de la majorité présidentielle. parce qu'il y a aussi toute une frange qui est entre les deux, c'est-à-dire certains qui sont en voie de rejoindre les politiques et d'autres qui sont en voie d'aller dans l'espace présidentiel. Donc, il faut qu'il y ait une clarification de l'espace politique pour pouvoir aller dans un... convoquer à nouveau un dialogue qui peut être constructif. Sinon, par exemple, si vous vous défendez aujourd'hui des positions de l'opposition et de même vous retrouver une semaine après vous retrouver au sein du pouvoir, ça insère carrément le flou dans l'espace politique. Donc, vous trouvez que c'est pertinent de continuer ce dialogue ? Mais, bien sûr, vous savez, moi, je suis de ceux qui croient très fortement que c'est le dialogue politique qui est la sève nourricière de la démocratie. Et, pour ce rapport-là, pour que la démocratie marche, il faut que les acteurs dialoguent en permanence. On peut dialoguer, trouver des consensus forts sans pour autant rallier un camp X ou Y. On peut dialoguer autour des enjeux qui interpellent l'État tout en gardant son identité de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Je pense que nous devons arriver à ça. Nous voyons dans les démocraties que nous considérons comme avancées. Comment ça se fait ? Des fois, par exemple, on peut voir des opposants radicaux qui discutent avec la majorité présidentielle sur des points d'enjeu national. Je pense que sous ce rapport-là, il est important de le faire. D'accord. Valjo Jandiai, expert électoral, merci beaucoup. Merci beaucoup.